L'espèce humaine n'est pas toujours faite sur le même modèle. Il arrive que certaines bizarreries se grèvent sur le corps des bébés. Parfois, la science peut y remédier, mais pas toujours et ils doivent faire avec. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le top 10 des choses bizarres que seulement certains bébés ont. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, toutes sortes d'étrangetés sont prises en considération, mais soyez rassurés, aucune ne porte atteinte à la vie du bébé. Prenez des notes, car vous allez apprendre des faits scientifiques surprenants. Numéro 10, la queue vestigiale. C'est une malformation du coccyx, la colonne vertébrale dépasse. C'est une anomalie génétique, une queue vestigiale. Depuis 1984, 23 bébés seraient nés avec une queue vestigiale. Plus communément appelée queue molle, cette anomalie est un prolongement de la colonne vertébrale. Comme il n'y a pas de vertèbre à l'intérieur, les médecins peuvent facilement enlever cette queue à la naissance. Cette proéminence est en vérité un vestige d'organe qui ne sert plus à rien. C'est grâce à l'évolution de l'espèce humaine que l'on a perdu cette excroissance pour ne garder que le coccyx. En Indochine française, un enfant de 12 ans aurait eu une queue de 22,9 cm. Oh mon dieu ! Tu me crois ce que c'est ? Oh merde, c'est vrai que Fritty... Numéro 9, les yeux verts. Sachez que seulement 2% de la population mondiale naît avec les yeux verts. Si vous en avez, vous êtes donc un mutant plutôt rare. Mutant et fier de l'être. Santé ! Le pigment classique qui définit la couleur des yeux est la mélanine, que l'on trouve en grande quantité dans les yeux marrons. Les yeux verts ne possèdent pas de mélanine, mais plutôt des cellules du nom de guanocytes. Ces cellules sont très rares chez les humains et se retrouvent plutôt chez les animaux et particulièrement chez les chats. Les personnes aux yeux verts ont sûrement un côté sauvage plus fort que les autres. Keep you by myself. Take you by the hand. Numéro 8, les albinos. Les albinos, c'est quoi finalement ? C'est être différent ? En France, seulement 4500 personnes sont atteintes d'albinisme. Cette particularité génétique est héréditaire. L'albinisme est dû à une très faible production de mélanine. Les mélanines sont les cellules qui donnent la pigmentation de la peau et de l'iris, comme on l'expliquait plus tôt. Pas question pour les albinos de prendre des bains de soleil. S'ils ne se protègent pas, ils ont de fortes chances de développer un cancer de la peau. Leurs yeux sont aussi très sensibles à la lumière, ce qui cause des migraines très fréquentes. L'albinisme est une réelle maladie et ces petits bébés vont devoir vivre avec toute leur vie. Numéro 7, les hermaphrodites. Tous ceux qui me voient vont se dire, bah voilà, c'est une fille normale, donc voilà, une XX quoi. Et en fait, non quoi, je suis XY, donc... L'hermaphrodisme est un phénomène biologique rare. Seulement 500 cas sont répertoriés en France. Une personne dite hermaphrodite possède des attributs masculins et des attributs féminins. Pour faire simple, ça signifie qu'ils sont nés avec les organes sexuels des deux sexes. Ils sont donc en même temps filles et garçons. Avec le développement de la médecine, la plupart des docteurs procèdent à la naissance et à l'ablation du sexe le moins développé. Cela permettrait à l'enfant de trouver par la suite son identité sexuelle. Malheureusement, dans la majorité des cas, les hermaphrodites sont stériles. Bah, c'est bien ça que j'ai et voilà, j'aurai pas d'enfant, quoi. Numéro 6, les cheveux roux. Cette maladie s'appelle la rouquinitude et elle se développe parce que les rouquins sont des êtres sans âme. Seulement 2% de la population sont nés avec les cheveux roux. On retrouve cette couleur singulière dans toutes les ethnies, même si elle est plus fréquente chez les Européens. La rousseur est due à un gène récessif sur le chromosome 16 qui provoque une mutation sur la protéine qui détermine, entre autres, la couleur des cheveux. Les roux ont souvent la peau claire et des taches de rousseur. Ils sont très sensibles au soleil et réagissent plus vivement aux brûlures. Savez-vous que l'origine exacte des cheveux roux a seulement été découverte en 1997 ? Incroyable, non ? Numéro 5, le daltonisme. Je trouvais qu'un certain nombre de végétaux avaient des couleurs un peu étranges. Notamment, je voyais l'herbe un peu orange. Le daltonisme est une anomalie génétique qui affecte la perception des couleurs. La plupart des personnes atteintes confondent le vert et le rouge, ce qui peut être un réel problème pour les conducteurs. Vous êtes bouchés ou quoi ? Putain ! Putain, mais c'est pas vrai ! Mais il peut aussi exister une confusion entre le bleu et le jaune, et dans les cas les plus rares, certaines personnes ne distinguent que les teintes de gris. 9% de la population mondiale est atteinte de daltonisme, et on recense 2 670 000 daltoniens en France. Ils peuvent néanmoins tirer avantage de leur handicap. Ils ont une meilleure capacité à visualiser un espace et une vision nocturne supérieure à la norme. Numéro 4, le double rein. Oh mon dieu ! Toby, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh t'inquiète, je t'ai juste enlevé un rein ! Cette malformation qui se développe généralement pendant la grossesse touche 1% de la population. L'enfant possède alors une duplication d'un de ses deux reins, c'est-à-dire qu'il possède un double système de drainage des urines. Cela peut s'accompagner d'un rétrécissement d'un des canaux, qu'on appelle dans le jargon scientifique l'uretère, et qui empêche un bon filtrage des déchets du sang. Il est alors nécessaire d'opérer l'enfant. Mais on peut très bien vivre avec. Le seul problème, c'est que ces personnes sont plus sujettes aux infections urinaires, ce qui n'est pas très agréable. Ça va, tu tiens le coup ? Pas trop mal, quoi ! Quelqu'un qui pisse des lames de rasoir ! Numéro 3, le groupe sanguin AB négatif. Si vous possédez ce type de sang, vous êtes très unique. Seulement 0,6% de la population a un type AB négatif, ce qui représente 68 millions d'individus sur Terre. C'est la présence de l'antigène D fixé à la surface du globule rouge qui définit le groupe sanguin Rhesus+, ou Rhesus-, soit négatif ou positif. Les personnes ne possédant pas d'antigène D ont alors un Rhesus négatif. Des études ont montré que les personnes de ce groupe sont plus susceptibles d'avoir des problèmes cognitifs. La majorité des adultes ont besoin de dormir entre 7 et 8 heures par nuit pour être efficaces pendant la journée. Pourtant, pour certaines personnes, quelques heures suffisent. Après une étude sur 4000 individus venant de 7 pays européens, des chercheurs allemands ont découvert que cette caractéristique est due à un gène qui contrôle la durée du sommeil. Ce gène est appelé ABCC9. Apparemment, plusieurs espèces animales en seraient dotées. Les personnes qui possèdent ce gène peuvent donc mener une journée productive après une nuit presque sans sommeil. Cela risque de faire des jaloux. T'as pas dormi de la nuit ? C'est le matin ? Ouais. Alors j'ai pas dormi de la nuit. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, le sinus préauriculaire. Voici une particularité du corps humain bien étrange. Il s'agit d'un petit trou appelé sinus préauriculaire situé juste au-dessus de l'oreille. Moins de 1% de la population le posséderait en Amérique du Nord, alors que 10% l'aurait dans certaines régions d'Afrique. Ces minuscules orifices seraient des restes évolutifs de branchies de poissons. Malheureusement, ces trous ne permettent pas de respirer sous l'eau. Cette étrange malformation ne pose pas réellement de problème, mais le trou peut tout de même s'infecter ou un kyste peut se développer. Il faut donc surveiller cette anomalie. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.